Bonjour, bonsoir. On va parler de soulager la douleur au cou en prenant soin des autres articulations. Et on va entrer dans le vif du sujet et on va y aller par étapes pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Je remercie mon éditeur grâce à qui je peux avoir des images. Et les images du direct d'aujourd'hui sont tirées de mes livres « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Il y a tout plein d'exercices et il y a aussi beaucoup d'exercices dans le livre. Dans l'autre livre que vous voyez, « Conseil d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Comment peut-on soulager la douleur au cou? » Je ne pouvais pas vous faire un direct sur ce sujet-là sans vous parler de la respiration. C'est une stratégie thérapeutique qui fonctionne bien. Utiliser la respiration, donc la cage thoracique, pour soulager les douleurs au cou. Il y a beaucoup, beaucoup de liens à faire directement avec la cage thoracique. Je pourrais vous présenter plein, plein de muscles. On en a déjà parlé dans d'autres directs, mais un exercice qui est vraiment très simple à faire pour soulager les douleurs au cou. Vous vous placez dans cette position-là en l'adaptant à votre morphologie, à votre niveau de confort. Je vais vous parler de la photo numéro 1. Vous pourriez mettre les mains sur le ventre et vous placer un objet sous la tête. En général, lorsqu'on est couché sur le dos, à moins qu'on soit vraiment très mince, qu'on ait peu de courbure, si on est couché sur le dos, sans rien mettre sous la tête, notre tête est bien alignée. On veut avoir un bon alignement. On ne veut pas avoir la tête en extension ni en flexion. Pour la plupart des personnes, et c'est mon cas, c'est beaucoup plus confortable, et non seulement confortable, mais ça installe le corps dans une position neutre, de rouler une petite serviette. Vous placez un livre qui n'est pas très haut sous la tête. Et dans cette position-là, la première chose que vous allez faire, là vous vous dites, il va nous faire expirer. Non, la première chose que vous allez faire, c'est de baisser vos épaules, c'est de détendre vos épaules. Vous avez le vilain muscle, parfois vilain muscle, l'élévateur de l'homoplate ou les élévateurs des homoplates qui vont être toujours tendus lorsque vous avez des douleurs au cou. Et même quand vous êtes couché sur le dos, on se dit, je suis couché sur le dos, tout ça va se relâcher. Non, parfois les épaules ne se relâchent pas, parfois votre cerveau a normalisé cette tension musculaire, alors cette tension au niveau des angulaires de l'homoplate. Alors première chose à faire, vous vous couchez sur le dos, vous pouvez mettre les mains si vous préférez sur le ventre ou comme l'illustre la photo 1, les bras ouverts environ à 45 degrés et vous baissez vos épaules. D'ailleurs, vous pourriez faire le test maintenant. Pouvez-vous, moi j'ai mes épaules commencé à monter déjà, pouvez-vous baisser un peu vos épaules? Et si la réponse est oui, c'est probablement que c'est étendu. Et peut-être que le petit coupable, c'est peut-être l'élévateur de l'homoplate ou peut-être vos muscles trapèzes aussi, ceux qu'on connaît un peu plus, qui surélèvent les épaules. Ou peut-être aussi d'autres petits muscles du cou qui font en sorte que vous avez cette habitude ou cette attitude ou cette façon de vous protéger de la douleur au cou en levant les épaules. Donc couchez sur le dos, vous baissez vos épaules et vous expirez en premier. Vous n'allez pas inspirer en premier, vous expirez d'abord. On a toujours une bonne réserve d'air dans les poumons, donc on peut se permettre d'expirer en premier. Et vous allez expirer le plus profondément en baissant votre sternum. Vous pouvez même les premières fois placer votre main sur votre thorax, baisser votre sternum et vous allez expirer. Et pendant que vous expirez, vous vous assurez de ne pas bouger quoi? De ne pas bouger votre tête. Si votre tête, pendant l'expiration ou à la fin de l'expiration, ce qu'on voit fréquemment, la personne expire, en gardant les bras au mur idéalement, je vous le montre en plaçant ma main juste pour vous rappeler de baisser votre sternum, la tête va parfois faire une extension. Et là, on veut détendre le cou, on veut diminuer la tension, alors on expire sans bouger la tête. Et lorsque votre tête se met à bouger, vous tentez de l'immobiliser. Et si c'est un combat entre l'expiration et le mouvement de la tête, eh bien, vous ne combattez pas. Vous arrêtez votre expiration où elle sera rendue et vous réinspirez. Et vous réinspirez par où? Les habitués de ma chaîne, vous le savez. Donc, vous expirez en baissant les côtes, le sternum, et vous réinspirez par quel endroit? Vous respirez par l'abdomen, en gonflant votre ventre modérément. Ce n'est pas un concours de gonflement de ventre, mais vous inspirez par l'abdomen. En respirant par l'abdomen, vous allez utiliser le diaphragme, le muscle plus bas, le muscle qui est loin de vos muscles du cou. Donc, vous allez solliciter le muscle plus efficace de la respiration, mais aussi le muscle qui est le plus éloigné de votre cou. Alors, vous réinspirez par le ventre. Vos mains seraient ou non sur votre abdomen ou sinon au plancher. Mais les paumes de la main vers le plafond et vous réinspirez en gonflant l'abdomen. Et ensuite, ça continue. Vous allez expirer encore une fois en baissant vos côtes, votre sternum, et vous réinspirer en gonflant l'abdomen. Ce qui veut dire que vous ne réinspirez pas en montant votre cage thoracique. Vos côtes resteront baissées. Il n'y aura que l'abdomen qui gonflera. Lorsque vous allez l'essayer, vous allez tout de suite le sentir dans votre corps. Et vous allez tout de suite comprendre qu'en faisant ça, on met sous tension, sous douce tension, les muscles qui sont situés vers l'avant, à l'avant, les muscles qui sont situés à l'arrière. Pendant un exercice d'expiration, parce qu'on aura immobilisé la tête, on aura immobilisé les épaules et on s'affaira à baisser la cage thoracique, ce qui tendra ces muscles. Ce sont des petits muscles, en quelque sorte. Si on compare aux muscles des jambes, évidemment, ce sont des petits muscles. Donc, un exercice d'expiration permet de mettre ces muscles sous tension. Et vous pouvez ensuite faire la variante. La photo 2, c'est exactement la même chose. Mais vous allez placer vos bras. Bon, les bras sont levés à 135 degrés. Vous pourriez commencer plus modestement de placer vos bras peut-être à 90 degrés. Mais éventuellement, si vous avez la mobilité qui le permet, si vous avez une raideur à l'épaule, si vous avez une capsulite, si vous avez peu importe le problème à l'épaule, vous ne pourrez probablement pas faire ça. Mais c'est intéressant aussi de le faire en ayant une position de bras différente, en ouvrant un peu plus les bras et toujours en expirant vraiment, comme je vous le disais, en baissant la cage thoracique et en gonflant le sternum. Alors, c'est un exercice de respiration qui est vraiment très, très efficace. Et en terminant, lorsqu'on a une douleur au cou, on se rappelle aussi de l'importance des épaules. Parfois, on a des raideurs aux épaules, comme une capsulite. On a des douleurs aux épaules qui sont causées, par exemple, par une tendinite. Et on a le reste du haut du corps, donc le cou, la tête, qui change sa façon de bouger. Et notre douleur au cou peut être causée par un problème à l'épaule. Mais lorsque cette douleur au cou, qui est causée par l'épaule, est installée depuis des mois, depuis des années parfois, on doit aussi s'intéresser au cou par lui-même. On ne doit pas se dire, bon, on va seulement traiter l'épaule, c'est important de tenir compte de ça. Et parfois, c'est l'inverse, on a des raideurs au cou, on a une douleur au cou et on a figé, en fait, toute cette partie de notre corps s'est figée et on a perdu l'usage. On a décidé, en fait, le corps a décidé de se délester de certains mouvements d'épaule et on a des tensions qui s'installent. Et parfois, on va peut-être perdre un peu de mobilité fonctionnelle, on va moins se servir des épaules. Alors, dans ces cas-là, lorsqu'on a une douleur au cou qui perdure et probablement davantage à la région cervicale basse, qui, elle, elle est beaucoup plus près des épaules, la région dorsale. Et donc, on veut s'assurer, dans ces cas-là, de relâcher les épaules. Et là, je vous invite à aller sur ma chaîne, vous taper « Exercices souplesse épaules » sur ma chaîne, sur le moteur de recherche, vous allez trouver beaucoup de programmes d'exercices. Et c'est important de maximiser la mobilité de l'épaule, parce que si vos épaules sont raides, en plus d'avoir un cou qui a la vie dure, bien, c'est pas ça qui va faciliter le soulagement de la douleur. C'est pas ça qui va vous aider à détendre des muscles comme les muscles que vous voyez en ce moment, que ce soit le trapèze supérieur ou d'autres muscles, les rhomboïdes aussi. Donc, c'est important de s'occuper aussi de vos épaules, bien qu'on doit toujours, éventuellement, finir par traiter le cou si la douleur persiste. Et souvenez-vous que l'objectif d'une thérapie, d'une stratégie thérapeutique, c'est pas uniquement de soulager la douleur, mais c'est aussi de récupérer les capacités fonctionnelles, les mouvements. Et souvenez-vous de cette animation, de cette diversité de mouvements. Et souvenez-vous de cette modélisation de la musculature des muscles du cou qui est devant, les inclinaisons de tête, les mouvements d'épaule. Et regardez derrière, cette espèce de col qu'on peut voir inversé, qui montre que cette région du corps devrait bouger de façon fluide. Et lorsque vous avez un problème de cou, je pense que c'est intéressant de récupérer aussi les mouvements de la respiration, de la cage thoracique, des épaules, et les petites subtilités, les petites nuances des mouvements du cou. Et c'est comme ça, peut-être, que vous allez en finir avec la douleur au cou, en vous intéressant aussi aux autres articulations. J'espère que les informations, les conseils, les exercices que je vous ai donnés ont été utiles. Vous pouvez aussi, sur mon site web, vous abonner gratuitement à des courriels thématiques. Il y en a un sur les douleurs au cou. Vous, toujours sur denisfortier.ca, vous cliquez sur « nouveautés » et vous allez pouvoir vous abonner. Vous recevez un courriel par semaine pendant trois semaines sur des sujets précis. « douleur au cou », « douleur au dos », « équilibre », etc. Vous pouvez aussi faire une contribution. Je vous en parle souvent. En fait, ces contributions sont indispensables à ce que je vous offre sur YouTube et sur mon site web et sur ma chaîne pour pouvoir payer, entre autres, tous les abonnements que je dois payer chaque semaine et chaque mois. Mais ça me fait plaisir de le faire et ça me fait plaisir aussi de vous offrir tous ces contenus gratuits. Je sais que vous êtes plusieurs à ne pas avoir accès à des soins de réadaptation. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain direct. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501